bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle pour vous très bonne nouvelle pour les quelques personnes qui ont trouvé mon jeu escape zombie 3 intéressant et c'est leur donner envie d'y jouer je suis actuellement en train de télécharger le jeu sur la plateforme méga qui en fait une espèce de un truc de stockage en fait où tu peux stocker des fichiers donc je suis en train de télécharger le fichier du jeu sur méga quand vous regardez la vidéo il y aura déjà le lien pour aller sur la peau sur ce site qui vous envoie directement sur la page du jeu en fait la page de téléchargement du jeu donc vous avez juste à cliquer dans la description ça vous envoie sur une page j'ai marqué télécharger vous cliquez sur le bouton télécharger et après quelques minutes vous pourrez vous retrouver avec un fichier comme ça vous avez une rare ça fera un petit truc comme ça sinon ça sera un fichier normal vous savez donc ensuite vous faites un clic droit et vous cliquez sur extrait ici et ça va vous donner un fichier comme ça voyez ensuite une fois où j'avais ce fichier boudou quelques minutes vous double qu'est dessus et vous double cliquez ici sur le hu a marqué application cliquez donc sur l'application double clic sur l'application et la magie s'opère voilà vous êtes vous êtes actuellement dans mon jeu est bon après les bugs là haut là c'est normal c'est pas normal mais comme je sais pas comment les enlever c'est pas grave ça gêne pas donc voilà j'ai mis ici paix pour faire pause et là j'ai indiqué qu'on pouvait jouer à la manette donc jeu compatible avec la manette xbox 360 ensuite vous êtes juste à cliquer double cliquer sur nouvelle partie et ça vous envoie direct dans le jeu pour la sarane parce que mon pc est pourri mais justement à ce propos si vous voulez jouer à mon jeu il faut minimum une 1060 parce que il ya 100 zombies dans le niveau ça fait ramer le pc comme c'est pas possible donc si vous avez une 1060 c'est bon si vous n'avez pas une 1060 et ça va peut-être un peu galéré donc voilà ensuite quand vous voulez sortir du jeu vous si vous appuyez sur échappe ça marchera pas il faut appuyer sur paix pour aller sur pause là je fais ma petite pub pour mon jeu d'horreur mon jeu d'horreur disponible en 2021 donc je sais qu'on est en 2021 et bon c'était juste pour parce que ce truc qui va rester comme ça indéfiniment donc il y aura des gens qui vont peut-être télécharger le temps en 2023 dans 2004 comme ça s'ils vaillent la date ils savent que je vais déjà sorti enfin bref ensuite donc vous pouvez très bien retourner en jeu en cliquant là vous retourner en jeu vous appuyez sur le p et donc si vous en avez marre vous double cliquez sur quitter et voilà ça vous éjecte direct donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère que j'espère que vous avez bien vous amusez avec mon jeu je vous dis donc à la prochaine allez salut